Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la troisième partie des verbes du troisième groupe. Dans cette capsule, les racines des verbes ont deux formes. Avant de commencer, voici la liste des verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe cueillir sera utilisé. Ensuite, un tableau est pris et isolé pour avoir plus d'espace. Ensuite, la racine du tableau est trouvée en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe cueillir est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine C-U-E-I-L-L. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent de l'indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je cueille, tu cueille, il cueille, nous cueillons, vous cueillez, il cueille. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'ont pas de pronom, les conjugaisons seront cueille, cueillons, cueillis. Pour le passé simple, les conjugaisons seront je cueillis, tu cueillis, il cueillit, nous cueillîmes, vous cueillites, il cueillire. Pour le subjonctif présent, un temps et mode commencent par le mot que, les conjugaisons seront que je cueille, que tu cueillis, qu'il cueille, que nous cueillons, que vous cueillez, qu'il cueille. Pour l'imparfait, les conjugaisons seront je cueillais, tu cueillais, il cueillait, nous cueillions, vous cueillez, il cueillait. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe cueillir est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère et donne la racine c-u-e-i-l-l-e. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du futur simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je cueillerai, tu cueilleras, il cueillera, nous cueillerons, vous cueillerez, il cueilleront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je cueillerai, tu cueillerais, il cueillerait, nous cueillerions, vous cueilleriez, il cueillerait. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison aux participes présents, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison a-n-t est placée après la racine donnant cueillant. Pour le participe passé, la racine est trouvée à l'aide du même processus que tantôt. Ensuite, la terminaison i est placée après c-u-e-i-l-l donnant cueillé. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Avant de commencer, un test pour savoir quel verbe sera le bon effet. Pour ce faire, le pronom j' apostrophe, celui du verbe avoir au présent d'un indicatif à la première personne du singulier, sont écrits. Ensuite, la même chose est faite avec le verbe être et le verbe être précédé du pronom me. Une fois les trois verbes écrits, le verbe ou participe passé ici cueillie est placé à la droite de chacun d'eux. Finalement, le ou les bons verbes est choisi. Une fois le choix fait, les conjugaisons avec des verbes auxiliaires peuvent être faites. Pour commencer, le verbe auxiliaire avoir sera utilisé. Voici les tableaux de conjugaison avec sept temps et mode en haut et deux temps et modes en bas. Chaque temps et mode est le passé d'un autre temps et mode qui est indiqué par une flèche. En bas, il y en a deux autres étant le participe passé et l'infinitif passé. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire avoir, le verbe utilisé sera cueillir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant cueillie. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractère VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le verbe utilisé sera cueillir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant cueillie. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractère VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Mais quand le verbe conjugué se trouve à la droite de certains pronoms, un accord devrait être fait. Si le pronom « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe cueillie aura un ajouté à la fin. Si le pronom « nous », « vous », « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe cueillie aura un « s » ajouté à la fin. Avec cela en tête, un verbe conjugué peut être à présent choisi. Quand le verbe « être » est précédé de deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles selon le contexte. La conjugaison de la manière de l'oxygène « être » et la conjugaison de la manière de l'oxygène « avoir ». Pour la manière de l'oxygène « être », le verbe cueillir sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractère VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Si le pronom « elle » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe cueillir aura un « a » ajouté à la fin. Si le pronom « nous », « vous », « il » avec un « s » ou « elle » avec un « s » précède le verbe, le verbe cueillir aura un « s » ajouté à la fin. Pour les autres pronoms, il n'y aura pas d'accord. Pour la manière de l'oxygène « avoir », le verbe cueillir sera utilisé. Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractère VPP. Et voilà, toutes les conjugaisons sont faites. Il n'y a pas d'accord qui se fait ici, peu importe le pronom qui se trouve à la gauche du verbe conjugué. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'oxygène « avoir ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'oxygène « être ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée aux soirées. À la revoyure!